Super Série 4T Et emportez ça C'est fou ce qu'il y a comme gens mal élevés Oh là là, retourne dans ton aquarium, face de raie Allez, viens Mais enfin, je croyais qu'il avait dit le 99 Mais non, mais non, c'est écrit noir sur blanc, le 66 Enfin, tu es sûr ? Évidemment, j'ai sûr En tout cas, moi, j'aurais dit 99 66, regarde, c'est écrit Wow, mais c'est joli Oh, la salle de bain Ah, ça, c'est la chambre Hum, chambre d'amis Oh, la cuisine Oh, que c'est mignon Oui J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim J'ai faim Oh non, il est vide Oh bon Oh, non, il est vide Mmh Oh, que c'est mignon ? Oh, douce Et là, c'est la chambre Waouh ! Mais c'est super ! La Dolce Vita nous tend les bras ! Je m'attendais à tout sauf à ça, et toi ? C'est génial ! C'est même carrément à tomber, non ? Oh, cette chambre est déjà prise ! Mais pas de panique, on peut très bien partager celle-là ! J'aurais préféré la partager avec Robert Redford, mais tant que je la partagerais avec mon frère, et ses ronflements ! Bon, allez ! Par ici la bonne soupe, je meurs de faim ! Tiens, c'est vide ! Dommage, je me serais bien mis quelque chose sous l'écrou. Oh, ça va faire mal aujourd'hui ! J'ai la frite, comme on dit à Bruxelles ! Tu as peut-être la frite, mais tu n'as pas la pomme de terre pour la faire ! Mais ta folle pas ! N'oublie pas que tu es avec le grand Danny, les méninges d'enfer, et il ne laissera pas sa petite soeur mourir de faim ! Enfin, regarde où tu poses les pattes ! Enfin, toi, tu n'as qu'à pas être là ! Je suis là parce que je vais dans cette direction, donc j'avance ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Aïe ! Quoi encore ? Tu dis aïe ! J'avais compris la première fois ! C'est un cambrioleur ! Un cambrioleur, vite ! Cache tout ! Mais on n'a rien ! Un verre d'eau ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Quel drôle de chat, drôle de façon, tout ça dans une grande maison ! Soudain, voici une gentille fille qui arrive tout droit de Paris ! Nos gros matous sont prêts à tout pour la séduire, ils sont pas fous ! Quelle drôle de bête, quelle drôle de fête ! 66, j'aime pas venu ! 66, j'aime pas venu ! 66, j'aime pas venu ! Courage de reter, tu vas y arriver ! J'aime pas venu ! Ah ! Je le savais ! Vous êtes un rat d'hôtel ! Un rat d'hôtel ? Moi ? Je suppose que vous allez essayer de nous faire croire que vous habitez ici ? Ben, euh... pas vraiment, non ! J'en étais sûre ! C'est vraiment un rat d'hôtel ! Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas ! Mais non, je suis pas un rat d'hôtel ! C'est la maison de mon cousin ! Ben, c'est la maison de mon cousin ! Ça, quelle imagination, n'importe quoi ! Et je suppose aussi que vous êtes une vedette de la télé qui passe ses vacances à Londres, c'est ça ? Absolument ! C'est génial ! Vous connaissez mon émission ? Évidemment qu'on la connaît ! On n'en rate pas une ! Ben, voyons ! Faut mieux lui dire ça, ces gens-là peuvent être dangereux ! Mais non, je ne suis pas folle ! C'est bien la maison de mon cousin ! Je travaille à la télévision, c'est vrai ! Alors maintenant, dites-moi qui vous êtes et ce que vous faites ici ! Eh ben... En fait, elle, c'est ma sœur ! Oui, et lui, c'est mon frère ! Monsieur Daniel Mog, cher ami, le chat le plus redoutable de Londres ! À votre service ! Et moi, mademoiselle Geneviève Feur, enchantée et très honorée ! Oh, vous êtes mal, merci ! C'est vraiment charmant ! Moi, je m'appelle Dorothée, alors madame, dites-moi, que faites-vous ici ? Disons que nous avons accepté de faire un arrangement, tout ce qu'il y a de momentané, avec ce que j'oserais appeler un ami très cher à notre famille, mademoiselle ! Tiens, cousin James ne me l'a pas dit ! James ! Oui, c'est ça, James ! Je croyais que ton copain s'appelait Petit, pas du tout James ! Tais-toi, tais-toi, voyons ! Ah ! Si vous tenez à l'appeler James, nous, ça ne nous pose pas de problème ! Ça te pose des problèmes ? Non, je vous rassure, tout de suite ! Je suppose que c'est son nom d'artiste, à lui aussi ! Mais nous, on l'appelle... On l'appelle Petit, on est habitués ! Si vous voulez, oui ! C'est quand même bizarre ! Vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse ? Comment si je suis sûr ? Elle me demande si je suis sûr ! Elle ne doit pas savoir à qui elle s'adresse ! J'ai l'air d'un demeuré, ou quoi ? Voyons d'un nid ! D'un légume ? Je ne sais pas comme ça ! Excuse-moi, mais j'ai le droit de dire ce que je veux ! Cette jeune fille s'est introduite chez nous sournoisement ! Oui, c'est le mot ! Je ne veux pas être impoli, mais on sait vivre dans ma famille ! Et je suis prêt à vous offrir une tasse de café avant de vous mettre à la porte ! Attendez ! Si quelqu'un doit partir, ça ne sera pas moi ! Ah ouais ? Oh oui ! Attends une petite seconde ! Tu ne veux pas vérifier l'adresse ? Quoi ? Quelle adresse ? Bien sûr l'adresse ! Oui, l'adresse ! Oh, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça, monsieur ! Comment ça, monsieur ? Bravo ! Mademoiselle a déjà oublié comment je m'appelle ! Je suis monsieur Daniel Mog ! C'est quand même pas difficile à se rappeler, Mog ! Oh, monsieur Mog ! Voici l'adresse que mon cousin James m'a donnée ! 66 Jump Avenue ! Et la vôtre ? Euh... Ben, moi c'est... Daniel ! Tu as l'adresse, là, sur toi ? Je suis... Donne-moi l'adresse, s'il te plaît, vite ! Pardon ? Donne-moi le morceau de journal ! Oui, donne-le-moi, dépêche-toi ! Oui, je vais l'adresse, s'il te plaît ! Voilà ! Et alors, euh... Non, mais enfin, c'est incroyable ! Je le trouve nulle part ! Oh, Danny ! Quoi ? Euh, Danny ! Mais fais quelque chose, c'est pas croyable ! Danny, je crois qu'il est dans ta poche ! Comment ça ? Comment ça il est dans ma poche ? C'est ce que je fais quand même, je ne suis pas gâteux ! Il fallait me le dire tout de suite ! Bon, passons aux choses sérieuses, hein ! Voilà, ça y est, qu'est-ce que j'avais dit ? On ne peut pas être plus clair ! Chum, soixante-six ! Hmm, soixante-six ! C'est bizarre, on habite tous à la même adresse ! C'est curieux, ça ! Oh, attends ! Si jamais on tourne le papier comme ça... Qu'est-ce qu'on lit ? Oh, quatre-vingt-dix-neuf, Chum ! Je ne vous le fais pas dire ! Non, 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 donnez-moi ça, s'il vous plaît ! Les femmes, soixante-six ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Soixante-six ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Soixante-six ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Soixante-six ! Soixante-six ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Quatre-vingt-dix-neuf ! Voilà, c'est ça ! Non, 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 c'est pas possible ! C'est pas le bon morceau, c'est un tour de magie ! Comment vous faites ça, le tour de magie ? Mais je sais pas, attends, euh... Si on met la tête en haut, c'est quatre-vingt-dix-neuf ! Si on met la tête en bas, soixante-six ! Non ! Bravo, j'aurais mis du temps pour comprendre ! Moi, je le savais tout de suite ! Moi, je l'ai compris immédiatement ! Oh, Danny ! Quoi ? Je crois qu'on ferait mieux de partir ! Non, 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 non ! Non, non ! Excusez-nous ! De toute évidence, nous nous sommes trompés d'adresse ! Mais attends ! Mais ne dis pas ça ! Tu te rends compte de ce qui nous attend ! On va se retrouver dehors, dans le froid glacial, dans la nuit noire ! Oh, d'accord ! C'est vrai que t'es un petit peu tard, et peut-être qu'il n'y aura personne en 99 ! Alors, vous pouvez passer la nuit ici, dans la chambre d'amis ? C'est vrai ? Oui ! Mais c'est très sympa, ça ! Allez, hop ! Tapez-la ! On est tout à fait d'accord ! Et maintenant, assez perdu de temps, au dodo ! J'ai... Enfin, je vous revaudrai ça, ma grande ! Oh, merci ! Merci infiniment ! Ne vous en faites pas, il joue les fiers, mais en fait, c'est un grand sentimental ! Il a même toujours le cœur sur la patte ! Oh, ne vous inquiétez pas, je connais ce genre d'homme ! Enfin, quand je dis homme... Oui, oui, je crois que je comprends ! Enfin, bref, merci de vous abriter ce soir, et dormez bien ! Et si vous entendez un gros bruit de moteur, ne vous inquiétez pas ! Ah, parce qu'ils ont une machine, en plus ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Pardon, je ne savais pas que vous étiez déjà levés ! Je venais juste voir si vous voulez prendre un petit déjeuner ! Oh ! Oh ! C'est le repas que je préfère ! Où il est ? Euh, dites, ça ne le réveille pas de faire autant de bruit ! Oh ! Oh non ! D'habitude, c'est pire ! Ah bon ! Oh ! Oh ! Oh ! Et voilà ! Oh, c'est joli, n'est-ce pas ? J'adore entendre le chant des oiseaux le matin ! Mais qu'est-ce qu'elles ont à parler comme ça ? Je n'arrive pas à parler tout le temps, tout le temps ! Mais je n'arrive pas à dormir, moi, avec des perruches aussi excitées ! Ce n'est pas une vie ! Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, moi ! Non ? Ah ben, j'ai pourtant que vous entendre ronfler ! Oui, tiens, moi aussi ! Cela dit, c'était peut-être des termites ! Ça ronge tout, ces bêtes-là ! Bon ! Je vois que le petit-déjeuner est prêt, mais c'est génial, ça ! Qu'est-ce qu'on peut se mettre sous la dent ? Moi, je suis prêt, c'est quand on veut, les filles ! Parfait, on n'a pas encore commencé ! Tu te joins à nous ? Ah oui, je veux bien, mais j'espère qu'il y a ce qu'il faut, parce que moi, le matin, j'ai un gros creux ! Regardons ce que nous avons ! Bon ! Alors... De la confiture... Mouais... Du beurre... Bon... Du café... Mouais... Hé 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 ! Ah ! Des croissants ! Mais c'est qu'elles ont faim, mes petites bestioles ! Alléatales, mes chacals ! C'est de l'humour matinale française, ça n'a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Quoi ? C'est-à-dire qu'il manque le... enfin, vous voyez quoi, le... Le quoi ? Le poisson ! Le poisson ! Enfin, on aime le poisson, nous, Dorothée ! Oh là là, excusez-moi, mais... Moi, je prends un petit jeûne continental... Enfin, c'est ce qu'on fait, donc... Je mange pas de poisson le matin... Du café et des croissants ! Mais qu'est-ce que c'est que cette blague ? C'est pas un petit déjeuner, ça ! Nous, on donne ça aux oiseaux ! Et comme ça, s'il n'y a pas de poisson... Eh ben, au moins, on a quelque chose à se mettre sous la dent ! Vous le suivez ? Pas du tout ! Bon, ouvre la fenêtre, s'il te plaît ! On passe au plan B ! Le plan B, oui ! Euh, excusez-moi la... La fenêtre ! Le truc qui est plus ou moins carré, rectangulaire, dans le mur ! Tu vas l'aider, s'il te plaît ! Oui, d'accord, j'y vais, j'y vais ! Bon, regarde ! Tu vois ça ? Oui ! Hé ! Mais c'est mon petit déjeuner ! Non mais ça n'a pas d'importance ! Le vrai va bientôt arriver ! Merci infiniment ! Attention, je vais compter jusqu'à trois ! Prêt ? Tu es prête ? Un, deux, trois ! Venez, les petits oiseaux ! Venez, venez, les petits oiseaux ! Petits, petits oiseaux ! Les oiseaux, les petits... Non, pas comme ça ! Petit, petit, petit... Oh non, mais quelle heure ! Je n'ai pas de petits oiseaux pour mon petit déjeuner ! C'est impossible, ça ! Bon, d'accord, je vais acheter du poisson ! T'as compris, la copine ? Vous savez, je suis sûre que c'est beaucoup mieux qu'ici, hein ? Le 99 champ a venu, hein ? Je pourrais peut-être passer vous voir si vous voulez, hein ? Oui, oui, bien sûr, tu peux passer, oui, oui ! Mais enfin, je suis sûr qu'on va perdre au champ, je suppose que tu es d'accord avec moi, ma petite Jenny ? Euh, non, non, non ! Enfin, oui, oui ! Cela dit, comme il n'y aura pas de jardin ou... Enfin, il n'y aura pas de cuicui, enfin, les petits oiseaux ! Ne dis pas les oiseaux, on ne parle pas des oiseaux ! Ah oui ! Chut ! Cela dit, vous pouvez toujours venir prendre une tasse de thé ! Wow, d'accord, c'est gentil, mais sans poisson ! Et pourquoi on ne continuerait pas à se voir, hein ? On peut vous faire visiter la ville et vous présenter à des copains sympas ! Oh, c'est vrai ! Oh, ce serait fantastique, parce que justement, je suis venue ici pour écrire un livre sur Londres ! C'est pas vrai, mais il fallait nous le dire tout de suite ! On connaît cette ville de fond en comble ! Toutes les caves, toutes les poubelles, toutes les décharges, toutes les gouttières ! Ah, oui, oui, absolument ! Ben oui ! Mais il a raison, on connaît tout le monde ! Notre carnet est plus rempli que l'annuaire ! Exactement ! Et maintenant que nous sommes des amis de longue date, et le mot est faible, on va se mettre à votre disposition exclusive pendant toute la durée de votre visite par ici, vous êtes d'accord ? Et, gratuitement, on va même s'occuper du ravitaillement en poisson ! Vous êtes contentes, non ? Euh... S'il n'y a pas de poisson le matin, je crois qu'on va bien s'entendre ! Dac au dac ! On est à l'aise, Blaise ? Euh... Et là ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est quoi ça ? Ah, là ? Mais on dirait qu'on est... Mais oui ! On est chez Tante Betty. Euh, ce serait pas Buckingham Palace plutôt, non ? Ah oui, oui, il y en a qui appellent ça comme ça, mais en fait c'est Tante Betty qui commande. Ouais, c'est elle qui choisit qui peut entrer et sortir quand elle veut. Et la reine alors ? La reine ? Ah oui, c'est vrai, j'entendais dire qu'il y avait une reine, mais... Bon, elle est beaucoup moins importante que Tante Betty. Et maintenant, une photo pour la postérité. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, un des grands moments, un des sommets de ce qui restera une visite inoubliable, surtout pour toi, c'est le... c'est le comment ? Tower Bridge ? Mais non, mais non, mais non, c'est pas ça du tout. C'est le... c'est le... c'est le... C'est le... oh, le Tower Bridge ! Oui, c'est ça ! Tiens, je vais même le faire fonctionner pour vous. Oh, non, d'un rat ! Est-ce que c'est triste, un pont comme ça, quand c'est fermé ? Oh non, je le trouve tout à fait majestueux. Je me demande même s'il peut marcher. Oh, regardez ! Danny a trouvé le bouton ! Oh, c'est super ! Il est vraiment génial ! Eh, 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 eh ! Il n'y a pas beaucoup de guides qui vous offriront ça ? Ah, ah, ah ! Ben allez, quoi ! Eh, eh ! Oh, c'est le plus fort ! C'est très fort ! Alors, comment vous trouvez notre capitale jusqu'ici ? Oh, oui, c'est très joli. Dites-donc, vous trouvez pas que ça sent le poisson, ici ? Mais si, mais si, ça sent le poisson. C'est tout à fait même du poisson de première qualité. Je dirais à vous de Narine que c'est du... du 1987. Oui, oui, il y en a toute une provision là-derrière à votre disposition. Servez-vous ! Servez-vous largement et vous m'en passez un gros morceau, s'il vous plaît. Ça m'ouvrira l'appétit. Ah, ah oui, c'est vrai que je meurs de faim, moi aussi. On pourrait peut-être faire un saut à la cucaracha ? Mais non, mais non, c'est beaucoup trop loin. Mais c'est fou, ça ! Elle n'a aucun sens des distances. À ce point-là, ça devient une infirmité. Hé, c'est quoi la cucaracha ? Un autre monument historique ? Mais non, c'est un restaurant absolument prodigieux. Prodigieux, mais cher. J'ai un petit creux, là, tout à coup. Et vous, Dorothée, vous êtes d'accord pour y aller ? Oh, ce serait merveilleux ! Oh... Oh, je suis sûre qu'ils ont des poissons délicieux, notre soeur en grec. Venez, 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 suivez-moi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh bien, pour moi, la spécialité du mi-souris, bien sûr. Et toi, Danny ? Du poisson. Et comment vous voulez, votre poisson ? Oh, sur une asiette, avec un petit peu de la spécialité du mi-souris. Poisson et mi-souris. Et pour vous, mademoiselle ? Ah oui, pour moi. Alors voilà, en fait, pour moi, ce sera la même chose. Poisson et ce truc-là du mi-souris. Bien rance, surtout. Un teint de but. Et pour vous ? Des feuilles de vignes farcies et une salade. Il fait un élevage de lapin, quoi. Dorothée. Ah, mais c'est fantastique. C'est fabuleusement succulent. C'était vraiment délicieux. Merci, Danny, de m'avoir invité. C'est très gentil. Danny, je crois que nous avons un détail tout à fait mineur à régler. Bon, ça va, tais-toi, tais-toi. Je réfléchis, laisse-moi. Mais enfin, j'ai des clients qui atteignent le spectacle folklorique grec et vous savez pas où sont les danseurs ? Qu'est-ce qu'elles disent ? Mais oui, les danseurs, ils ont toujours droit à un repas gratuit. Oh, les danseurs grecs ? Vive la danse. Attendez une minute, là. Oui, monsieur. Zorta. Je suis Zorta le grec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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